Nous allons voir maintenant les notions d'impédance et d'admittance complexes et leur utilisation. Tout d'abord la définition, soit une portion de circuit orientée en convention récepteur, en régime sinusoidal forcé, on utilise une grandeur homogène à une résistance, exprimée donc en ohm, qui est le rapport de la tension complexe par l'intensité complexe. Cela s'écrit mathématiquement, Z est égal à U sur I, où U et I sont la tension et l'intensité au niveau de la portion de circuit que l'on étudie. L'admittance complexe, qui va être notée Y, est tout simplement l'inverse de l'impédance complexe, c'est-à-dire I sur U. Donc ici, l'impédance, ici l'admittance. Intéressons-nous maintenant au cas des dipôles R, L et C. On va appliquer la formule pour R. Donc on a Z qui vaut U sur I. On sait que c'est la loi d'Ohm qui régit le conducteur homique, donc on va écrire que c'est R fois I sur I. Et finalement, l'impédance complexe de la résistance fait tout simplement R. Donc la même chose qu'en régime transitoire. Il n'y a pas de changement pour la résistance. Et surtout, cette impédance ne dépend pas de la fréquence. En ce qui concerne le condensateur C, on écrit Z égale U sur I, souligné, et on connaît la relation intensité-tension pour le condensateur. On a U sur I qui est égal à C, D de U, souligné, sur DT. Or, on sait qu'en complexe, dérivé, c'est multiplié par Jω. Donc ici, on va écrire C, Jω fois U. Les U vont s'en aller. Et nous avons l'impédance complexe du condensateur à apprendre absolument par cœur. Cette impédance complexe va nous permettre d'avoir le comportement fréquentiel du condensateur. Que se passe-t-il quand F est très bas ? Que se passe-t-il quand F est très grand ? Alors, je parle de F, mais c'est la pulsation, c'est pareil, puisqu'on rappelle ω égale à 2πF. Lorsque la fréquence est très basse, donc on a ω qui tend vers 0, et donc on a 1 sur quelque chose qui tend vers 0. Ça veut dire que l'impédance du condensateur tend vers l'infini. C'est donc comme si le condensateur se comportait comme une très grosse résistance, et donc une très grosse résistance, ça ne fait pas passer le courant, donc on dit que le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert en basse fréquence. Que se passe-t-il en haute fréquence ? Donc quand F tend vers l'infini, ω tend vers l'infini, 1 sur l'infini, ça tend vers 0, l'impédance du condensateur tend vers 0. Ici, on va dire que le condensateur laisse passer le courant, il ne résiste pas, et donc il se comporte comme un interrupteur fermé. Finissons le travail avec la bobine. Cette fois-ci, on a ZL qui vaut U sur I, ça c'est la définition de l'impédance. Et on a la relation tension-intensité, cette fois-ci. On sait que la tension vaut L D de I sur DT sur I souligné. Toujours pareil, la dérivée en complexe est multipliée par Jω. Donc ça fait L Jω I sur I, et donc l'impédance de la bobine vaut JLω, à apprendre bien sûr par cœur. En basse fréquence, comment va se comporter la bobine ? Eh bien, si Ω tend vers 0, alors l'impédance de la bobine tend vers 0, et donc elle va se comporter comme un interrupteur fermé. C'est l'inverse du condensateur. On a ZL qui tend vers 0. Si F tend vers l'infini, alors la bobine va se comporter comme un interrupteur ouvert, car cette L tend vers l'infini. Grâce à ces appédances, on va pouvoir étudier le comportement du circuit en basse et en haute fréquence, en remplaçant les condensateurs et les bobines par des interrupteurs, soit ouverts, soit fermés, selon le type et selon la fréquence. Donc on a une étude rapide, une idée rapide du comportement du circuit en basse et en haute fréquence.